Alors, pour aller encore un peu plus loin sur cette question, est-ce qu'on ne risque pas finalement d'avoir seules les écoles les plus volontaristes sur la question qui rentrent dans le programme ? Je pense que c'est un risque qu'on ne peut pas complètement éviter. On a essayé d'y répondre le mieux possible à travers nos réponses à l'avis du Conseil d'État. Mais ceci dit, ça ne se joue pas non plus uniquement dans la question du choix des critères. Je veux le rappeler, je l'ai dit à l'entame de ma réponse à cette question, mais je veux vraiment insister là-dessus. Le message, ça doit bien être qu'à terme, toutes les écoles sont visées par le programme cadre. Et j'espère aussi qu'il y aura un effet d'entraînement et que les écoles auront envie d'être identifiées comme une école qui travaille sur la question du climat. Et je pense que le travail de l'observatoire peut aussi changer la donne en la matière et finalement convaincre toutes les écoles de l'importance de se pencher sur la problématique du climat scolaire dans toutes les écoles. Mais je vous avoue que moi, j'ai plus peur de l'inverse aujourd'hui. On a vu que plus de 80% de mémoire des écoles ont inscrit dans leur plan de pilotage leur volonté d'améliorer le climat scolaire. Donc moi, j'ai plus peur qu'on ait trop de candidats que pas assez. C'est un autre problème, mais on verra un peu ce que ça donnera dans le premier tour. Et donc on va voter sur l'ensemble du texte. On passe au vote électronique. Voilà. 13 votants, 13 oui. Le projet de décret climat scolaire est adopté. Je pense que c'est une avancée, Madame la Ministre, pour toutes nos écoles et pour la suite, en tout cas, des événements. C'est un moment important aussi. On en a vécu quelques-uns ici, mais celui-ci est important pour, je pense, l'ensemble des groupes politiques ici autour de la table. Je vous remercie.